Ils sont très nombreux dans les rues de Dakar à la recherche du bien-être. Ces jeunes guinéens venus des quatre coins de la Guinée sont quasi présents dans divers secteurs. De la Médina, Göpel a sacré cœur en passant par Parcel, Mermoz-Védéenne et Cité-Gorghi. Chacun dans son domaine se débrouille pour joindre les deux bouts. Amadiyalo est à Dakar depuis plus de cinq ans. C'est ici à Mermoz-Védéenne, à côté de l'ambassade de Guinée, qu'il fait son petit commerce. Je suis là pour mes débrouilles petit à petit. En fait, ma vie d'ici au Sénégal, c'est parfaitement bien, mais on a quelques difficultés. Les difficultés, c'est quoi ? On n'a pas assez de moyens. La vie de notre pays aussi, ce n'est pas stable. C'est pour cela, c'est ce qui nous pousse de rester ici de plus. Si on avait la vie normale chez nous là-bas, là, donc nous aussi, on rêve de rentrer. Tata Kamara est vendeuse de condiments à la rue 25 de la Médina, l'endroit où la plupart des Guinéens se regardent. C'est ce qui nous pousse, c'est ce qui nous pousse. Nabi Dhabi et Ami sont cinq dans une même chambre qui coûte 20 000 francs CFA par mois. Ils sont tous des porteurs du bagage dans ce marché. Ils ont lancé une clé en fonction du bâtiment. Ils ont un débrouillage. Ils ont une bonne direction. En ce moment, ils ne sont pas prêts. Ils peuvent lérider, mais je leur ai levé. Ils sont toujours lancés par eux. Ils ne savent pas avec eux. Ils ont couru par ici. Dans cet autre marché situé dans le quartier parcelle, Katia Tso est vendeuse de riz. Elle invite ses compatriotes à l'unité nationale.